À 20 ans, moi je me suis engagé d'abord pour être prêtre au service du monde, des hommes et des femmes. Célibataires. Et à l'intérieur de cette vocation, il y avait le célibat. Le premier engagement, on ne s'engage pas au célibat, on s'engage à servir Dieu et l'Église. Et dans cet engagement, il y a le célibat. Un homme qui s'engage envers une femme, il dit je t'aimerais dans le bonheur comme dans le malheur jusqu'à la fin de mes jours. Et toi et toi seul. Il le fait à 21 ans, avec peut-être de l'immaturité, mais il y met tout son cœur. Et dans la vie religieuse ou dans le célibat, c'est pareil. Je suis Marc Fassier, je suis prêtre depuis 17 ans. Et puis, il y a deux ans, je suis tombé amoureux de ma compagne actuelle. Et du fait de cet amour avec elle, j'ai été suspendu de mon ministère depuis mai dernier. Je suis le frère Paul-Adrien d'Ardemars, j'ai 40 ans. Alors je suis religieux dominicain, c'est pour ça que j'ai un habit blanc. Et je suis aussi prêtre depuis 6 ans. La question, c'est est-ce qu'on met l'amour d'une femme sur la plus haute marche du podium ? Ce qui est très beau, ce qui est magnifique. Mes parents, c'était ça. Et j'ai toujours eu une vision émerveillée de mes parents parce qu'ils s'aimaient profondément. Et donc pour eux, c'était clair. Première marche du podium, c'était ça. Mais on ne peut pas mettre tout le monde sur la première marche du podium. Moi, j'ai mis, voilà, c'est Dieu. Moi, je pense qu'on doit mettre tout le monde sur la même marche du podium. C'est-à-dire que l'amour n'est pas divisible. Je prends un exemple, souvent, c'est ma compagne, sa plus jeune enfant, lui dit, maman, est-ce que tu m'aimes plus que ma sœur ? Et elle lui répond, mais non, je ne divise pas l'amour entre toi et ta sœur. Et bien, je crois que l'amour de Dieu et l'amour pour Dieu ne peut pas être divisible. Renoncer à une femme, renoncer à un métier, renoncer à avoir de l'argent sur son compte, je ne sais pas combien, c'est ça aussi ce que la prêtrise veut mettre en avant. C'est cette beauté de quelqu'un qui quitte tout pour Dieu. On a pris tout ce qu'on avait, voilà, on l'a mis dans ses mains et on a dit, Seigneur, je te le donne. C'est pour ça que ça, pour moi, c'est le cœur, en effet. De la vie religieuse. Cela doit se vivre d'une manière différente. Parce qu'aujourd'hui, je pense que la priorité des priorités, c'est que l'Église ne soit pas, on va dire, exfiltrée par rapport au monde. Quand vous avez une compagne, elle vous ramène à votre humanité. Elle vous fait assumer pleinement votre humanité. Elle vous empêche de sortir de cette humanité. Je suis d'accord, mais il y a plein de manières d'avoir les pieds sur terre et d'être humble. Il n'y a pas que le mariage. Il n'y a pas que le mariage. Mais il y a aussi le mariage. Il y a aussi le mariage. On est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que si ton problème, c'était d'être proche des gens et d'avoir un rapport direct avec eux, dans le cadre de la prêtrise, c'est possible. Oui, mais je pense que ça va encore plus loin dans l'imaginaire des gens que cet homme, il est mi-homme, mi-dieu. Et finalement, il est plus mi-dieu que mi-homme, au bout d'un moment. Moi, les jouesses ne se sont jamais dit ça avec moi. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Quand je sortais avec mes baskets et mon short pour aller faire mon footing, les gens me regardaient un peu comme un extraterrestre. Ils se disaient, mais c'est qui, là ? Celui qu'on voit le dimanche avec son oeuf et son étole, d'un seul coup, on le voit… Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que les gens voient le prêtre, la fonction, et finissent par oublier qu'il y a un homme derrière. Et que, paradoxalement, parfois, c'est plus facile d'avoir des amis qui ne sont pas chrétiens que d'avoir des amis qui sont catholiques pratiquants, parce que parfois, les catholiques pratiquants ne voient que le prêtre. C'est ça. Et une certaine image du prêtre, c'est-à-dire que quand on sort une cigarette ou quand on met des baskets, je ne dis pas que c'est bien de fumer, mais ça choque les gens et ils me disent, mais un prêtre n'a pas le droit de faire ça. C'est sûr que moi, quand j'ai mes amis qui parlent de leurs soucis professionnels, etc., j'ai du mal parfois à faire le lien entre ce qu'eux vivent et ce que moi, je vis, et qu'on peut avoir l'impression d'un décrochage avec la société. Moi, ce raccrochage, j'oserais dire, avec la société, je crois que je l'ai vraiment expérimenté dans… Le fait, mes homélies ont changé le jour où je suis tombé amoureux. C'est-à-dire que l'amour prenait d'un seul coup un visage concret. D'ailleurs, des paroissiens me l'ont fait remarquer à ce moment-là. C'est un moment où je parlais beaucoup d'amour. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas de problème dans l'opinion, finalement, à ce que le prêtre puisse être immergé au milieu d'eux, dans une situation maritale. Oui, sauf que dans l'Église catholique romaine, ce n'est pas possible. Pour l'instant. Oui, oui. Ça peut aller vite. Oui, parce que je pense qu'il y a une telle déflagration aujourd'hui de ce qu'on entend… Je ne veux pas lier encore une fois les deux sujets, mais il y a une telle image de l'Église qui a été abîmée, que l'Église aujourd'hui est obligée de reposer des choses sur la table. J'étais content de pouvoir en discuter, pas à un niveau théorique, mais à un niveau… Oui, parce que c'est quelque chose qui vit avec les tripes, c'est quelque chose en effet de chair et de sang et donc c'est quelque chose qu'on vit au plus profond du monde. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le débat est compliqué. C'est parce qu'on ne parle pas simplement avec sa tête, on parle avec son cœur, donc c'est ce qui fait la beauté de la chose. Maintenant, le débat, pour moi c'est beau parce que c'est une manière de redire ce qu'il peut y avoir de magnifique au cœur de l'Église, au cœur de la vie de prêtre. Et je pense que c'est dans le célibat où on peut se donner entièrement, de manière exclusive, tout quitter pour Dieu et pour le service du prochain. S'il y en a qui sont heureux en étant célibataires, moi je suis très heureux pour eux. Mais je pense qu'il peut y avoir des prêtres super heureux aussi en étant mariés. Marc, qu'est-ce que je te souhaite ? Le meilleur. Le meilleur, voilà. Le meilleur, voilà.